Les Français se sont exprimés, ils l'ont fait, c'est évidemment pour moi une déception, j'aurais préféré que Nicolas Sarkozy soit réélu, mais je respecte évidemment le choix qui a été fait. Il faut souhaiter bon courage à celui qui ce soir a gagné l'élection. Et puis il y a une nouvelle page qui s'ouvre, qui va nous mener vers les élections législatives et qui va permettre de continuer à défendre nos valeurs et nos convictions avec une volonté. C'est de faire en sorte que le Parti Socialiste qui dirige ce soir l'Elysée, la quasi-totalité des régions, une grande majorité des départements et des grandes villes, ne se retrouvent pas avec tous les pouvoirs et tous les leviers entre les mains. Et c'est ce pourquoi on va se mobiliser dans les semaines qui viennent. Oui, les législatives arrivent bientôt. Exactement, c'est en quelque sorte le troisième tour de cette élection présidentielle. Et ça va être l'occasion pour nous d'essayer de continuer à défendre et à expliquer en quoi il nous semble dangereux de nous engager dans un choix qui nous éloigne de d'autres pays, de choix dans lesquels on ne fait pas d'efforts sur le plan de la dépense publique, dans lequel on ne met pas toute l'énergie nécessaire pour faire en sorte de résorber les déficits et dans lequel on joue avec un certain nombre de sujets de société qui peuvent demain amener à de véritables difficultés. Je pense en particulier à une législation nouvelle sur l'euthanasie. Êtes-vous inquiet ce soir ? Non, je ne suis pas inquiet. Je viens d'entendre le président de la République qui appelle chacune et chacun à respecter le résultat et à faire en sorte de faire confiance à notre pays. Et je suis déçu, mais je ne suis pas inquiet. Quand on aime la démocratie, on ne peut pas dire au soir d'une élection où les gens se sont exprimés qu'on est inquiet. En revanche, je suis combatif parce que je continue de penser qu'il y a des inflexions qu'il faut qu'on apporte. Justement, quelles inflexions vont être amenées au cours de... Quand je parle d'inflexions, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de députés UMP à l'Assemblée nationale pour éviter que toutes les lois soient prises sans aucune décision, sans aucune réflexion et uniquement sur la base de parti-pris idéologique. D'accord. Le score a été plus serré que ce que les sondages ont laissé à entendre. Vous en pensez quoi ? Peut-être que finalement, il a manqué une semaine de campagne pour que les choses se retournent complètement et pour convaincre. C'est vrai que ce score n'est pas élevé. Pour un candidat qui nous a expliqué qu'il serait le candidat du rassemblement, qui a eu tous les ralliements possibles dans cette campagne, terminé avec moins de 52% des voix, c'est un score qui montre à quel point il y a de la part de beaucoup de nos concitoyens la conviction que sans doute le chemin qu'il nous propose n'est ou pas tenable ou difficilement crédible. D'accord. Sinon, dernier petit mot, le Ménéloir, pour le moment, à 20h, Nicolas Sarkozy fait 55%. C'est plutôt un bon score pour vous qui... Je ne commande pas les résultats partiels parce que si, dans une heure, les résultats sont complètement différents, mes propos n'auront pas de sens. Donc, j'attends demain ou en tout cas ce soir pour regarder exactement quels sont les scores. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.